... Notre Père, nous te disons merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour nous avoir sauvés en Jésus-Christ. Merci pour ce service que nous te rendons. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous et bénis-nous par ta parole. Que nos cœurs et nos pensées soient sous l'autorité de ta parole au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour sa bonté. Durant tout ce temps que nous avons passé à Jérusalem, je rends grâce à Dieu aussi pour chacun de vous, pour vos soutiens dans la prière. Dieu nous a aidés. Nous sommes partis 37 personnes de Bamako pour cette Convocation des Nations 2022. En fait, l'équipe qui organise cette Convocation, sous la direction du passeur Tom S, a nommé ce programme Convocation des Nations et Marche de la prière des Sentinelles. Donc, chaque année, plus de 200 nations se retrouvent dans ce programme. Pendant 15 jours, alors, nous sommes enseignés. Il y a l'adoration et la louange. Il y a aussi la visite des sites. Et là, c'est ce qu'on appelle la marche sur les pas de Jésus. Donc, cette année, Dieu nous a fait grâce. 37 personnes ont quitté le Mali. Nous sommes allés dans la paix et nous sommes retournés dans la paix. Merci vraiment pour vos prières. Et le thème de la Convocation de cette année était « Le roi revient. Préparons le chemin pour son retour. Le roi revient. » Le roi est venu pour la première fois. Jean-Baptiste a préparé le chemin pour lui. Il est parti. Il reviendra. Et cette fois-ci, c'est à l'Église de préparer son chemin de retour. Et pendant 15 jours, des orateurs, quatre fois par jour, de 9h à 23h, quatre fois par jour, se partager la chair pour nous amener dans cette grande réflexion le retour de Jésus-Christ. L'Église doit se préparer. L'Église doit préparer le retour de Jésus-Christ. L'Église doit être prête à accueillir son roi de gloire. Et pour cela, tous les enseignements et tout ce que nous faisons avaient pour centre Jérusalem. Parce que c'est de là que tout est parti. Et c'est de là que la consommation finale de l'histoire va se réaliser. Parce que c'est de là que le roi reviendra. Jérusalem est au centre de la vie de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et pour parler du retour de Jésus-Christ, du roi, on nous a amenés dans l'Ancien Testament pour nous montrer que les racines, la racine, les textes qui soutiennent le retour du roi sont, dans l'Ancien Testament, ont été annoncés depuis ce moment par les prophètes. Et le Nouveau Testament, les expliquant, les éclaircissant, alors nous donnent l'occasion vraiment de nous préparer bien. Alors, j'ai pris aussi ce thème pour le message d'aujourd'hui. Je veux juste vous donner une flash de tout ce que nous avons fait et vu dans ces 15 jours. Donc, en 25 minutes, je vais vous résumer alors cette convocation de l'année 2022. Le roi revient. Préparons le chemin pour le roi de gloire. Le premier texte de base qu'on nous a donné, c'est le psaume 24 pour nous montrer que le retour du roi a été prophétisé par le roi David. Psaume 24. À partir du verset 1, psaume de David. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? David, étant aussi animé par l'esprit de prophétie, nous pose la question. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Il nous prouve ici que l'éternel s'est choisi une montagne. La terre, toutes les nations sont remplies de montagnes. Mais l'éternel a choisi une montagne pour lui-même. Il a mis son nom sur cette montagne. Il a déclaré que cette montagne l'appartienne. Et c'est cette montagne qui est appelée le Monsion. Et c'est sur ce Monsion que Jérusalem, la ville sainte, est bâtie. Jérusalem, c'est sa ville. Et David nous pose la question, qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Le lieu saint sur cette montagne, c'est le temple de Dieu. C'était le lieu saint unique sur la terre. Et aujourd'hui, avec la lumière du Nouveau Testament, ce lieu saint, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple de Dieu. Mais David est en train de nous prophétiser depuis ce temps-là que Dieu, non seulement s'est choisi une montagne, il s'est choisi une ville et il s'est bâti un lieu saint qui est Jérusalem, qui est le temple. Tout tourne autour de Jérusalem. Jérusalem, Dieu respire par Jérusalem. Dieu ne change pas son amour par rapport à Jérusalem. Vous vous rappelez que Dieu a dit à Abraham qu'il va sacrifier Isaac. Il a désigné une montagne et c'est là qu'Abraham est venu pour sacrifier Isaac. Et quand Dieu a vu l'amour d'Abraham pour lui, alors il a épargné Isaac. Ça, c'était le symbole qui préfigurait le sacrifice du fils de Dieu. Donc, notre salut a été réalisé dans cette ville à Jérusalem. Il fallait que là, le fils de Dieu meure et que son sang soit versé pour notre salut. Et le verset suivant, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Puisque la ville de Jérusalem est déclarée par Dieu une ville sainte, pas parce que il n'y a pas de péché à Jérusalem. Si vous arrivez là-bas aujourd'hui, c'est pêle-mêle. Vous allez voir toutes sortes de choses. Vous allez voir des filles marcher presque tous nus. Vous allez voir tout ça. Mais c'est une ville sainte parce que Dieu l'a déclarée. Ça m'appartient. Dieu l'a mis à part pour lui. Tu es déclaré saint parce que Dieu t'a mis à part pour lui. Tu es mise à part en Jésus-Christ pour Christ. Voilà pourquoi tu es saint. Je suis saint. Ce n'est pas par notre comportement, c'est par notre position en Jésus-Christ. Par la position de Jérusalem, par rapport à Dieu, elle est déclarée une ville sainte. Et pour monter dans cette ville sainte, pour aller à la rencontre de Dieu, le Dieu saint, il faut avoir les mains innocentes et un cœur pur. Un cœur pur est très important quand nous venons rencontrer notre Dieu. Même quand vous venez à l'église pour le culte, il faut avoir un cœur pur. Si vous entrez dans la présence de Dieu avec un cœur mauvais, un cœur rempli de beaucoup de suive, ce n'est pas bon pour nous parce que Dieu veut dans sa présence des cœurs purs. Et cela est très important. C'est lui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour le tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. Dieu a dit, Abraham, je te bénis. Et celui qui te bénit, je le bénis aussi. Et celui qui te maudira sera maudit par moi. Dieu n'abroge pas sa parole. Cette vérité est encore valable. pour Abraham, pour les Juifs, pour Jérusalem, et pour toi et pour moi parce que ton sauveur, mon sauveur, Christ, est un Juif descendant d'Abraham. Notre racine, c'est là. Dieu a dit, ceux qui viendront dans ma présence avec un cœur pur obtiendront la bénédiction de l'éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Il continue. Voilà le partage de la génération qui invoque l'éternel. De ceux qui cherchent sa face. Dieu de Jacob. Jacob, c'est Isaac. Isaac, c'est Abraham. Abraham, en Jésus-Christ, en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est Jésus-Christ. et Christ, c'est toi, c'est moi. Nous sommes en Christ, Christ est en nous. Même racine, même vie. Et c'est ce qui fait que nous sommes mis à part pour Jésus-Christ. Donc, notre génération, chaque génération qui s'appuie sur cette vérité et qui cherche la présence de Dieu, Dieu déclare que ça, c'est leur partage. Cette bénédiction est leur partage. Et David continue. au verset suivant, il dit maintenant aux portes, élevez-vous l'intour, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ah, le roi de gloire fasse son entrée. Il va poser la question au verset suivant, qui est ce roi de gloire ? Qui est ce roi de gloire ? Le roi de gloire vient. Vous savez, un roi ne peut pas rentrer dans sa ville comme un étranger qui vient, qui rentre. Personne ne croit que quelqu'un est rentré dans le village. Quand le roi vient, ses concitoyens l'accueillent avec fanfare, avec joie. Voilà pourquoi David demande aux portes de s'élever, de s'élargir, de s'ouvrir et de laisser le roi de gloire passer. Il est roi, il vient dans toute sa gloire, dans toute la plénitude de sa gloire. Et qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Cela nous rappelle Esaïe, chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appelait là, admirable conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant, père éternel. Tout cela, c'est l'homme, Jésus-Christ, le roi que nous attendons. Il est l'éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Et c'est lui qui décide des combats. Il tient son épée, et il fait le combat à notre place. Et c'est juste. Qui est ce roi de gloire ? C'est lui, Jésus-Christ. Et David nous dit au verset suivant, verset 9, « Portes, élevez vos lentaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Vous savez, même aujourd'hui, quand un roi doit rentrer dans une maison, dans une salle, le roi n'ouvre pas la porte lui-même. Ceux qui doivent ouvrir la porte sont là. Dès que le roi s'approche, la porte s'ouvre. Il rentre paisiblement. Il rentre dans toute sa gloire. Aujourd'hui, David est en train de nous dire que les portes de Jérusalem doivent s'élever, doivent s'ouvrir, parce que le roi viendra. l'Apocalypse nous parle des douze portes de Jérusalem. Et par chaque porte, la vie du roi est passée par là, à partir de Jérusalem, pour atteindre le reste des peuples. Le verset 10, « Qui donc est ce roi de gloire ? » L'éternel des armées. C'est encore un de ces noms, Jésus-Christ, l'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà ton roi de gloire. Voilà mon roi de gloire. Voici notre roi de gloire qui viendra. Donc, les orateurs nous ont montré qu'à partir de ce texte, alors, ils rentrent dans la Bible, ils vont venir dans le Nouveau Testament pour nous parler du retour du roi. Ce retour du roi de gloire est notre espérance. Il viendra nous prendre. C'est sûr, il viendra. Il a même déclaré, il a dit, il a donné beaucoup de signes qui vont annoncer son retour. Et aujourd'hui, si nous comprenons cela, nous devons nous préparer à l'accueillir. Nous devons nous préparer à le recevoir. Tu es le Jean-Baptiste. Je suis le nouveau Jean-Baptiste. L'Église, c'est le nouveau Jean-Baptiste. qui prépare le chemin du roi de gloire pour qu'il entre dans sa ville sainte. Et le deuxième texte, alors, nous parle, nous vient de la bouche du prophète Esaïe. Tout cela tourne autour de cette ville merveilleuse, Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville unique. Il n'y a pas deux villes sur la terre comme Jérusalem. Elle est bâtie d'une manière unique. Elle est bâtie par des pierres et uniquement des pierres. Et cette ville-là, c'est la ville du grand roi. Et Esaïe nous dit, il nous rappelle alors, le travail du sentinelle. Puisque le roi doit venir, alors, il y a un travail à faire. il dit dans le chapitre 62, verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se taieront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez aux souvenirs de l'éternel, point de repos pour vous. Qu'est-ce que Esaïe est en train de dire ? Jérusalem est entourée, sécurisée par, alors, des murs. Alors, sur ces murs-là, il y a des trous. Et ces trous sont destinés pour les sentinelles. Les sentinelles, ici, ont deux rôles à jouer. Ce sont les sentinelles qui ont les sofas, autrement dit, les trompettes. Donc, ils sont là puisque Jérusalem est bâtie sur une montagne. Donc, elle est en hauteur. Ensuite, les murs que vous voyez qui sont aussi bâtis en pierre. Alors, le sentinelle est là dans sa position. Quand il voit l'ennemi venir, alors, il souffle la trompette. Il voit le son que la trompette donne qui annonce la guerre. Alors, les gens profitent de cela pour se préparer. Donc, il est annonciateur. Et le prophète Esaïe dit que vous, les sentinelles, vous ne devez pas vous taire. Vous devez sonner la trompette jour et nuit. Et là, ça nous fait appel à la prière d'intercession. Ceux qui se tiennent dans ce trou-là à la brèche pour élever les églises, nos nations devant Dieu, le prier, crier à ses oreilles nuit et jour, se privant du repos, de tous les plaisirs et de faire de cela leur travail, uniquement leur travail. Prier, prier, prier. Et c'est ça, aujourd'hui, qui aide l'église, le corps de Christ à se préparer pour rencontrer son Seigneur. une église qui n'a pas d'équipe d'intercession est une église qui ne gagnera pas dans le combat. Voilà pourquoi je nous encourage toujours, je nous interpelle, j'interpelle à la prière. Les anciens se réunissent le samedi et le mercredi. Chaque vendredi à 20h, 21h, nous sommes là. Prière d'intercession. Les femmes, dans vos maisons, dans les solides de prière, prière d'intercession. Souvent, l'ennemi, comme la couronne l'a chanté, il peut orienter une attaque contre toi et contre ta famille. Au même moment, quand il y a un intercesseur qui est en train d'élever des prières au nom de chaque famille de l'église, il donne l'occasion à l'éternel d'étendre son bras qui va s'interposer entre toi, ta famille et cette attaque. Pendant que toi, tu n'es même pas que quelqu'un est en train d'intercéder pour toi. Voilà pourquoi, dans nos communautés, les intercesseurs ne doivent pas manquer. Et ceux qui ont cette vie d'intercession sont appelés des sentinelles et qui occupent ces postes-là qui ne vont pas l'abandonner. Quand un sentinelle abandonne son poste, ce sera une brèche, une porte d'entrée pour l'ennemi. Quand un sentinelle dort, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. C'est pourquoi Esaï dit que vous devez veiller jour et nuit et rappeler cela aux souvenirs de l'Éternel. Dieu a promis de nous garder, de nous protéger. Il a promis à Jérusalem de veiller sur Jérusalem. Jésus a promis qu'il est avec nous tous les jours. Il est le tout-puissant et il veille sur nous. Nous devons lui rappeler cela. Ce n'est pas parce qu'il oublie, non, mais il veut voir jusqu'où nous prenons au sérieux ses paroles et jusqu'où nous croyons à ses déclarations pour lui rappeler ces choses-là afin qu'il intervienne toujours dans nos vies. Donc, vous voyez l'image d'une portion de mur de Jérusalem. Esaïe continue au verset 7. Il dit et ne lui laissez aucun relâche. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Rétablir Jérusalem, c'est la restauration. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Notre grand roi est un roi de restauration. Il veut restaurer chacun de nous, nos vies, nos familles. Ceux qui ont été détruits, ils veulent les rebâtir. Ceux qui ont été dérangés, ils veulent arranger. Ceux qui ont été tordus, ils veulent redresser. Là où ça ne va pas, il veut que ça aille bien. Ça, c'est son objectif. C'est le roi de restauration. Donc, en se préparant pour le retour du roi, alors, ce travail de restauration, il va le faire dans notre vie par son esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Voilà pourquoi il a dit que l'esprit, quand il va venir, il va vous aider dans tous les domaines. que vous vous trouvez, il va vous aider. Il va vous aider. Alors, le prophète Esaïe a bien dit que nous devons nous préparer à travers la prière qui va non seulement aider l'Église, donner la force à l'Église, soutenir les chrétiens, alors, et les maintenir dans une dynamique spirituelle jusqu'au retour du roi. Et le troisième texte de base qu'on nous a donné vient de Zacharie, le prophète Zacharie, qui annonce clairement que le roi va descendre et ses pieds vont toucher alors la terre. Zacharie 14, verset 4, il a dit que ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Zacharie nous dit clairement quand le roi de gloire viendra. De la même manière, du lieu où il est parti, parce que c'est sur ce même mont Olivier qu'il est parti du côté de Bethany. Bethany est sur le flanc du droit du mont Olivier. Bethany, Bethphagé, vous arrivez au sommet du mont Olivier et vous voyez le mont Sion Jérusalem. Et quand Jésus est arrivé là, c'est là qu'il a regardé la ville et il a pleuré sur la ville. Ensuite, il est descendu par la vallée de Cédron et il est rentré par la porte dorée. Et c'est là que le peuple l'a accueillie avec Hosanna. Et Zacharie est en train de nous dire que de la même manière qu'il est parti, il va revenir de la même manière. Ses pieds vont se poser sur le mont Olivier. Aujourd'hui, les Juifs, connaissant bien les textes de Zacharie, ont fait leur cimetière au flanc gauche du mont Olivier, comme pour dire que c'est là que le Messie va venir, ils seront les premiers à ressusciter. Mais, puisqu'ils ne sont pas dans le Nouveau Testament, alors ils ne connaissent pas un desanélicien qui dit que quand la trompeur sonnera, tout le monde, ceux qui sont morts en crise, premièrement, ressusciteront. et nous, les vivants, je souhaite que le Seigneur vienne me trouver vivant. Qu'est-ce que tu veux ? Et nous, les vivants, nous devons changer en une seconde et nous serons tous attirés vers lui dans le ciel. Zacharie, en nous parlant de cela, est en train de dire que quand ses pieds vont fouler le mont Olivier, ça va se diviser en deux par le milieu. Et à partir de là, le roi va faire son entrée glorieuse à Jérusalem, dans sa ville. Et Jean aussi a vu cela. Et il a écrit l'Apocalypse 19. C'est l'image que Jean a vue. Et il va l'écrire. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait sa pelle, fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ça, c'est la couronne. Il vient avec sa couronne sur sa tête. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ça, c'est son sang. Le sang par lequel tu es sauvé, je suis sauvé. Le sang qui nous a lavé, le sang par lequel nous avons été déclarés saints, appartenant à Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu ? Jésus. C'est lui qui est la parole de Dieu. Donc, c'est lui le roi de gloire qui vient sur son cheval blanc. Et il continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lint blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel, l'éternel des armées, c'est encore lui le roi de gloire, Jésus-Christ. C'est lui. Il vient avec toute son armée. Il vient maintenant à la conquête finale. Et ceux qui le suivent sont habillés d'un blanc fin lint, pur. Et ça, c'est la robe qui nous est réservée au ciel. J'en ai vu une grande foule qui venait. Et le texte dit que ce sont des gens qui ont lavé leur robe dans le sang du fils de l'agneau. Nous étions, nous sommes habillés en robe blanche. Même modèle, même couture, hommes et femmes. Et là, on ne parlait pas de dénomination. Assemblée de Dieu, ceci, c'est la cricara, on ne parlait pas de ça. Ce sont les peuples, les enfants de Dieu qui sont là. Même habillement, unité, uniforme. Et quand tu négliges, quand tu méprises quelqu'un dans sa foi, ce jour-là, il va te dire, toi, tu méprisiennes, tu méprisiennes, non ? Quand on est à mon roi, tu méprisiennes, non ? Voilà, je suis là avec toi. C'est pourquoi l'heure n'est pas au mépris, frère, soeur, l'heure est à l'encouragement, l'heure est à l'interpellation pour que nous puissions nous préparer pour accueillir le roi de gloire. regardez-le, il y vient en vainqueur. Toutes ses armées derrière lui et son retour est imminent. Quand vous lisez bien la Bible, les signes sont là. Et le verset suivant, le verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguille pour frapper les nations. L'épée aiguille qui sort de sa bouche, c'est quoi ? C'est sa parole. La Bible est l'épée de l'Esprit. Jésus ne viendra pas pour égorger les gens, non. Non. Mais sa parole va juger les gens. Tout le monde sera jugé par la Bible. Et c'est ça, l'épée qui sort de sa bouche. Et cette épée est avec nous. C'est ce que nous devons proclamer. C'est ce que nous devons annoncer. Il la pètera avec une verge de fer. Ça, c'est la justice. Parce que c'est le roi de justice. Son trône, c'est le trône de justice. Voilà pourquoi toute personne qui agit avec justice, toute nation, tout président, que tu sois chrétien ou pas, quand tu agis avec justice, le roi de justice te soutient. Parce que tu es en train d'agir comme selon son cœur. Et il foulira la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout-puissant. et le verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi d'air » « Roi d'air » et « Seigneur » beaucoup se sont déclarés au roi. Ce ne sont pas des vrais au rois. Beaucoup se sont proclamés « Seigneur ». Ils sont adorés, ils sont vénérés. Mais ces jours-là, ces rois-là, ces seigneurs-là, ils vont se mettre à genoux devant le vrai au roi. Que toi et moi nous adorons dès maintenant. Les orateurs nous ont appelés dans ce texte pour nous aider à nous préparer à accueillir ce roi de gloire. Et le texte suivant se trouve dans Osée, chapitre 11, verset 10, qui va annoncer le rugissement du lion, le lion de Juda. Verset 10, il dit « Ils suivront l'éternel qui régira comme un lion. » Quand vous parlez de l'éternel, c'est encore ce roi de gloire Jésus-Christ. C'est lui. C'est pourquoi il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. » Et il a dit « Je suis en vous, vous êtes en moi. » Donc le Père aussi est en nous. Nous avons la même vie, la vie de Dieu. C'est lui, le lion, il va régir car il régira et les enfants accouriront de la mer quand le lion dans la brousse va donner le rugissement. Toute la forêt, c'est-à-dire que toute la forêt saura que le roi de la forêt a donné la voie. Les arbres vont se calmer, les oiseaux vont se calmer, les animaux, tous, vont se calmer. Et quand Jésus paraîtra, le roi de gloire, le lion de la tribu de Jida, il va donner la voie. Et partout où ses enfants sont, il va les rassembler. Et sa voie, la force qui vient de sa voie va nous amener à lui. Et c'est pourquoi au verset 11, il dit ils accoureront de l'Egypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe et je les ferai habiter dans leur maison dit l'Éternel le roi. Il va nous ramener auprès de lui par son rugissement. Vous savez, beaucoup de systèmes, beaucoup de pouvoirs, beaucoup d'autorités, beaucoup d'hommes aujourd'hui crient. Ils font peur au peuple quand ils donnent la voie. Les gens tremblent. Mais ce jour-là, quand le lion de la tribu de Jida, quand sa voie retentira, je voudrais que le chant qu'on a donné là, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième chant, le roi régime, à la fin du message, nous allons prendre ça avec joie et force parce que c'est un chant qui montre la force par laquelle le roi va régir et il va venir. Et cette force, où que tu sois, même si c'est un serpent qui t'a avalé, où que tu sois, tu vas sortir ce jour-là parce que tu vas entendre ton roi, la voix de ton roi. Et c'est pourquoi Esaïe va dire encore au chapitre 19, le chapitre 19 va parler d'une route qui va unir les enfants d'Abraham. En ce même temps, il y aura une route d'Egypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Egypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'éternel Jésus-Christ, le roi de gloire. Il continue au verset 24. En ce même temps, Israël sera lui, troisième. Donc, l'Egypte, l'Assyrie, Israël vont s'unir. Ça, c'est les Juifs et les Arabes, les enfants d'Abraham qui vont croire au roi Jésus-Christ et qui vont le servir ensemble. Unis à l'Egypte et à l'Assyrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Dieu va les bénir, le roi va les bénir. Quand nous comprenons ces textes en profondeur, nous allons changer de mentalité envers les Arabes. Aujourd'hui, le flanc du Mont-Olivier est le cimetière des Juifs mais partout sur le Mont-Olivier, c'est le quartier arabe des Arabes catholiques qui croient dans Jésus-Christ. Sur le Mont-Olivier, il y a une seule maison juge et là, vous voyez le drapeau d'Israël sur le dessus et toutes les autres maisons sont des Arabes. Même eux, ils ne veulent pas rater le retour du Messie parce que c'est là que ses pieds vont se poser. Et au verset 25, il est dit que l'éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Égypte, mon peuple. Vous voyez, il appelle l'Égypte son peuple et la Syrie œuvre de mes mains et Israël, mon héritage. Toi, tu es en Israël, moi, je suis en Israël. Israël, c'est Jacob. Les douze tribus et parmi les douze tribus, la tribu de Jida, le lion. tu es dans le lion, je suis dans le lion, Jésus-Christ, le roi de gloire. Dieu dit, je vais faire une route, je vais vous unir. Et le texte suivant qu'on nous a donné pour nous préparer à rencontrer le roi de gloire, c'est acte 1,8. Ce sont les paroles de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Bamako. N'est-ce pas ? Hein ? Hein ? À Jérusalem. Tout commence à Jérusalem et tout finira à Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre. à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de là, la terre. Donc, commençant par la ville du roi, par son peuple, les juifs et ensuite, les nations. Vous voyez ? Pourquoi Jésus a dit de commencer à Jérusalem ? Parce que c'est sa ville, c'est la ville du grand roi. Et là, l'image que vous voyez, c'est le cœur de Jérusalem. même. Ça, c'est le milieu, l'axe central même de l'humanité. Et les juifs sont jaloux de ce lieu-là. C'est ce lieu qu'on appelle les murs de lamentation. Le morceau de mur que vous voyez en face, c'est le seul morceau que le roi Titus des Romains, le général des Romains, a laissé quand il a détruit tous les temples 70 après Jésus-Christ. et c'est cette partie-là qu'il a laissé. Et il y en a qui l'appellent les murs de lamentation. Et vous voyez, ça, c'est un peuple juif qui sont là pour se lamenter, pour prier, pour interpeller Dieu. Et derrière ce mur, à l'angle là-bas, vous voyez, c'est le sommet du Dôme Doré, la mosquée, qui est exactement sur le fondement du temple. Donc derrière ce mur-là, c'est là le temple, qu'il y a le temple. Et puisque ils n'ont plus accès au temple, ils viennent derrière ce mur pour dire que notre Dieu est derrière ce mur, nous voulons encore notre temple et ils viennent se lamenter. Et Jésus dit, ce peuple a encore besoin de l'évangile. Ils ont besoin de mon message. C'est un peuple qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Messie. Parce que pour eux, la monnaie dont ils sont comme le Messie, c'est un Messie politique qui va venir pour instaurer le trône de David et amener Israël dans sa domination comme avant. Ce temps viendra, mais ce n'était pas dans le programme de la première venue. Alors, Jésus dit, en commençant par Jérusalem, alors vous évangélisez d'abord les Juifs. Ensuite, vous sortez Samarie, tout Judée et jusqu'aux nations. Quand nous avons été à Tel Aviv, on nous a amenés là où Pierre a dirigé l'église de Jopé, là où il a ressuscité Tabitha, Dorcas, là où il a guéri Henné, là où le gros poisson a vomi, Jonas, et une grande église est bâtie là. Et c'est là que Dieu a montré à Pierre cette vision, ce panier qui est rempli de toutes sortes d'animals. et le message qu'il a donné à Pierre ne regarde pas d'un mauvais œil, ce que Dieu regarde avec un bon œil. Dieu alors a toutes les nations dans son cœur. Il veut toutes les nations. et c'est au bord de la mer Méditerranée. Et c'est là que Pierre a compris et ils vont commencer à donner d'eau maintenant à Jérusalem pour faire face aux peuples qui sont au-delà de la mer. Et l'évangile va aller comme pour dire que toutes les nations qui sont représentées par l'arc-en-ciel font partie du message du roi. Ça nous est arrivé et nous sommes